Croiser des gens qui avaient retrouvé le sourire aujourd'hui, c'est peut-être, oui, en raison du beau temps, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont regardé leur rendement de leur investissement en bourse, dans les derniers jours, ça a changé, on en parle ce soir avec notre collaborateur, Simon Brière. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Toujours un plaisir de te retrouver pour te parler. Marché boursier ensemble, parce qu'à tort, on a raison, les indices boursiers qui ont peut-être inquiété un peu les gens en mois d'avril, m'ont inquiété également. Effectivement. Mais malgré tout, on sent une espèce d'air frais depuis le début du mois d'avril, est-ce que je me trompe? Absolument. On a eu une inquiétude au mois d'avril, et puis là, on a un beau grand sourire, il fait beau dehors, les indices boursiers retrouvent la vigueur qu'on nous avait habituée depuis un certain temps, et c'est le fun d'avoir une belle journée et d'avoir des bonnes nouvelles, parce que des fois, quand on regarde l'économie, ça devient très anxiogène, on parle de ralentissement économique, on peut parler d'inflation, on peut parler de renouvellement hypothécaire, c'est stressant, et là, quand on a une belle journée, je ne sais pas si l'année va toujours être comme ça, mais c'est le fun, de temps en temps, de célébrer ces petites victoires. Parce qu'on va le voir derrière nous, ces graphiques du dernier mois, donc ça représente un mois, entre autres ici, le S&P 500. Est-ce que tu remarques une différence entre les États-Unis et le Canada? Oui, absolument. On voit autant au niveau de l'économie, parce que souvent, on dit le stock market, ce n'est pas nécessairement l'économie, alors que là, on voit quand même une forme de convergence. Le Canada a un ralentissement économique un petit peu plus fort au niveau du PIB, de la croissance, tandis qu'aux États-Unis, ça carbure quand même assez bien. Donc, quand je regarde les indices boursiers, bien, naturellement, ce qui drive le plus, ça va être les indices boursiers américains, les géants des technos, on commence à avoir l'habitude, c'est cette magnifique, les géants des technos, le Nasdaq propulse, on n'est pas rendu encore dans les records, mais ça va bien, le S&P 500 va bien, et les indices de PME, un petit peu plus difficiles, et la Bourse canadienne, là aussi, on tire un petit peu de la patte. Oui, on est dans la saison, des résultats trimestriels pratiquement complétés, quoiqu'il y a certaines exceptions, évidemment, dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que les résultats sont meilleurs que ce qu'on aurait pu prévoir. Absolument, on vient d'avoir les... Bon, pour le premier trimestre de 2024, je pense que les attentes étaient un petit peu plus faibles, donc ça fait toujours une meilleure idée. Je pense que des fois, quand on regarde l'économie, les analystes économiques, ou de manière générale, on a tendance à voir, à broyer un petit peu de noir, puis dans les gestionnaires de risque, ça vit dans les risques. Donc, au lieu de voir les opportunités, on voit beaucoup le risque, on voit la récession, les taux d'intérêt, et ça vient un peu, comment je dirais ça, une forme de rectomyopie. OK, là, je m'explique. J'ai besoin d'expliquer ça, oui. La rectomyopie, c'est très imagé, vous devez comprendre. C'est quand ton air optique, quand tu regardes ton air optique, quand il passe trop proche, ici, de ta région du rectum, mais tu t'en viens à avoir de la marde partout. OK? C'est très imagé. Donc, les marchés financiers, des fois, quand il y a des mauvaises nouvelles, ils vont souffrir de rectomyopie, alors qu'en réalité, la situation n'est pas si pire que ça. Donc, aujourd'hui... Elle est concentrée. Elle est très concentrée. Donc, on vient de passer à travers une forme de rectomyopie au niveau des marchés financiers en avril, en se disant, ah, ça va mal aller, ça va mal aller, alors qu'en réalité, les résultats des entreprises, généralement, ont été très bons. Donc, on va s'en réjouir aujourd'hui. C'est ça, et c'est pour ça qu'on voit ces résultats sur les marchés. Un secteur important, c'est évidemment le secteur de l'agriculture. Il y a certains enjeux qu'on ne contrôle pas, entre autres, la météo. Évidemment, on ne peut pas le contrôler. Comment ça se présente cette année? On s'attend à quoi sur les marchés, entre autres? Bien, au niveau de l'agriculture, c'est le fun, le printemps, le retour du beau temps, le barbecue, les maple leaves sont éliminés. Bon, un coup que ça est fait, on regarde ou ça. Là, aujourd'hui, les agriculteurs, ça commence à s'activer. Si nous, on va sur les passions, les terrasses en ville, à la campagne, ça grouille. Ça grouille, ça a des fourmis ici, ça a envie de bouger parce qu'on va rentrer dans les champs. Actuellement, la situation au niveau des semis, on est un peu en retard. On a eu plusieurs journées de pluie. Ça nous a empêché d'aller dans les champs. Et la situation est la même au Québec qu'aux États-Unis. Donc, on a un petit peu de retard dans les semis. Et là, je pense qu'au niveau de la météo, il va y avoir une fenêtre d'opportunité pour aller semer. Ce qui veut dire que les agriculteurs vont être extrêmement occupés dans les prochaines journées. On se croise les doigts, mais il va y avoir toute une gymnastique. Effectivement, souhaitons-le. On a l'impression que tout coûte plus cher à l'épicerie, entre autres. Mais quand on regarde les marchés, il y a certains produits agricoles qui diminuent. Et ça, ça a un impact sur le portefeuille, évidemment, des agriculteurs. Pourquoi on voit ce débalancement-là? Au niveau des denrées agricoles, les matières premières, c'est un peu différent de ce que les consommateurs vont payer au niveau du pain, par exemple. Et là, si je reviens dans le blé, les matières premières ont vraiment un phénomène un peu différent où l'offre et la demande, elle est négociée en bourse. Ce qu'on a vu dans les dernières années, à travers la flambée de l'inflation des années 2020-21-22, la guerre en Russie, tout ça a fait augmenter massivement la valeur du blé, du maïs, du soya, des grains, des céréales qui sont transigés en bourse. Et là, un peu victime de ça, quand les prix sont très élevés, Simon, qu'est-ce qui se passe? La demande diminue. La demande diminue. Et le producteur va avoir un incitatif, justement, à dire, si le prix est élevé, c'est parce que la demande est forte, je vais en produire le plus possible au moment où le consommateur se retire un peu. Donc, on est toujours en alternance entre un marché qui est en pénurie, un marché qui est un peu en surplus. C'est une vague. C'est tout ce qui monte redescend. Après avoir connu 2, 3, 4 ans de fort prix, aujourd'hui, le consommateur se retire un peu. Et ce que je remarque à la bourse de Chicago pour les références de grandes cultures, c'est un marché qui est beaucoup plus faible qu'il y a un an ou deux. Je suis content d'avoir eu la bonne réponse. Tu m'as stressé. Je comprends. En terminant, quelques points qu'on surveille, Simon? Deux choses. Je vais regarder vendredi les statistiques d'emploi au Canada. Ça va donner une très bonne indication de ce que le taux de chômage va continuer à augmenter. Et autre chose, je vais regarder les cartes météo parce que ça va m'indiquer beaucoup ce qui va se passer dans nos champs, ici au Québec, ailleurs, en Ontario, aux États-Unis. Et donc, les valeurs vont bouger beaucoup dans les grains. Merci, Simon. Toujours un grand plaisir. Avec plaisir.